Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment accéder à votre compte et comment changer votre mot de passe et votre email pour indiquer celui que vous utilisez actuellement à l'école. La première chose à savoir, c'est que pour se connecter aussi, il faut faire attention à l'adresse. Souvent il y a des élèves qui oublient le H, ou il y a des élèves qui inversent les lettres E et A. Faites bien attention à cette adresse pour la copier correctement. Une fois que c'est fait, vous tombez sur cette page d'accueil. Regardez bien en haut à droite, vous avez deux choix. En réalité, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument cliquer sur Sign In parce que vous êtes déjà prêt à enregistrer. Quand c'est fait, vous cliquez sur Sign In. Qu'est-ce qu'on voit ? On vous laisse un choix qui en fait ne sert à rien. Encore une fois, ne perdez pas votre temps à chercher votre institution. Allez directement pour signer avec votre email. Vous avez normalement reçu un email qui, au départ, est très compliqué. C'est un email qui est avec une adresse du type lfib.ed.voicefait.com. Après, la repasse. Vous voyez que moi, j'ai déjà réussi à changer et à mettre le nouveau de passe de mon choix. Pour ce faire, la première fois que vous vous connectez, faites-le avec les codes qui vous ont été donnés et pas d'autres. Une fois que c'est fait, cliquez sur Sign In. Voici. Ça va entrer. Bien entendu, c'est vous qui rentrerez vous-même. Votre adresse, en faisant attention, bien sûr, au mot de passe. En général, le mot de passe est totalement neutre. Et il faut bien sûr le changer. Comment le changer ? En allant, une fois qu'on est connecté, en haut à droite, on voit apparaître une icône colorée qui permet d'accéder à ces paramètres. De cliquer dessus pour voir apparaître un certain nombre de choix. Le choix qui nous intéresse, c'est MyAccount. C'est-à-dire qu'on va ici, dans cette partie de Wattlet, pouvoir très rapidement accéder à plusieurs choses. Son nom, son email, son mot de passe. Ça, c'est le statut, etc. Ça n'a aucune importance. Ça, vous n'y touchez pas. Si vous commencez à changer ça, ça va mal aller. Donc, vous laissez bien entendu votre nom tel qu'il est. Par contre, vous pouvez ici bien entendu changer. D'abord, ce que vous conseillez de faire, c'est de changer votre mot de passe. Rien de plus simple. Cliquez sur Edit. Le current password, c'est en fait le password qu'on vous a donné. Le mot de passe qu'on vous a déjà donné. En général, c'est un truc du genre LFIB 2020. Donc, celui-ci, il faut bien sûr le taper une première fois pour montrer que vous voulez changer de mot de passe. Mais vous connaissez quand même votre propre mot de passe. Ensuite, je taperai deux fois de suite mon nouveau mot de passe. Et il me demande de retaper pour vérifier que je ne me trompe pas. Évidemment, si je me trompe, ça va l'indiquer. Une fois que c'est fait, je clique sur Save et ça y est, j'aurai changé mon mot de passe. Moi, j'annule, puisque je ne veux pas changer le mot de passe. C'est un truc que je vais faire des lances. Une fois que c'est fait, là aussi, je peux changer mon adresse email en mettant mon mot de passe, celui que je viens de changer, cette fois-ci, mon nouvel email, et je le tape à nouveau et ça va une fois de plus modifier ses paramètres. Et ce sera beaucoup plus facile par la suite de me connecter. Petit conseil, une fois que ces modifications sont faites, pour être certain que ce soit vraiment mis à jour sur le serveur, moi, ce que je fais, c'est que je délogue, je me déconnecte, puis je recommence la procédure, cette fois-ci avec mon nouveau email et mon nouveau mot de passe pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Voilà. À très bientôt. ...